Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur City Skylines. Pour commencer cette vidéo, on va répondre à la demande industrielle. J'ai envie de commencer une nouvelle zone industrielle. On va la faire dans cette zone-ci, et je pense qu'on va déjà prévoir toute l'infrastructure autoroutière et ferroviaire pour connecter correctement cette zone. Donc on va commencer par ces gros travaux d'infrastructure, et on se retrouve ensuite pour en discuter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 placer donc l'autoroute d'ici jusque là-bas. Le but ici étant évidemment de repiquer vers le nord-ouest pour reprendre le morceau de cette autoroute qui était ici. Évidemment, on fera un pont ici au-dessus, on passera par là. Le truc, c'est que pour l'instant, je ne sais pas rejoindre, parce qu'il me manque un carré ici. Vous avez vu que je débloquais un nouveau degré, un nouveau palier dans la taille de la ville, ce qui nous donne 40 000 habitants et un nouveau carré à acheter, donc on va le faire juste après. On passe par ici, on remonte là et ensuite, on rejoindra ici pour le périphérique complet. Je ne pense pas faire de voie de traverse d'autoroute parce que ça ferait des ponts vraiment très longs et je pense qu'on devrait pouvoir se débrouiller sans, ce sera mieux. Donc est-ce que j'ai fait ici ? Simplement un rond-point, comme d'habitude à la sortie d'autoroute, j'aime bien, avec cette fois-ci un trèfle pour pouvoir éventuellement faire un tronçon d'autoroute qui part par là si jamais on densifie ou on s'étend un peu par ici et pour un peu de diversité. Ici, j'ai également fait une sortie d'autoroute. Ici, vous avez vu que j'ai fait une tentative de faire une petite entrée-sortie d'autoroute avec un pont, mais je manque un peu de place sur le côté, je pense. Peut-être que je retravaille ça plus tard, mais pour l'instant, il n'y aura rien là, donc ce n'est pas urgent. Ici, déjà en prévision, j'ai fait à la main ce petit échangeur. Enfin, ce n'est pas un échangeur, mais c'est une sortie-entrée d'autoroute qui est plutôt pas mal, pas tout à fait... Pas tout à fait droit, mais globalement, de loin, ça passe quoi. Bien de loin, mais loin d'être bien, comme on dit, mais c'est quand même pas trop mal. C'est pas trop mal. Quand il y aura des bâtiments, on ne verra plus trop les imperfections. Je ne voulais pas y passer non plus une demi-heure, et ici donc, l'endroit, on va mettre notre zone industrielle. Donc ce que je vais faire, avant de continuer, c'est vous dire un petit mot sur ce qu'on a débloqué, c'est-à-dire... Le tout nouveau terminal de train de marchandises, qui est en fait... Ou alors, est-ce que c'est là en fait ? Est-ce que c'est pas plutôt ici ? Oui, c'est ici. Donc le centre de fret coûte 90 000. Je ne pourrais pas le mettre tout de suite de toute manière. Vous avez vu que j'ai dû faire un emprunt, parce que j'ai fait énormément de travaux autoroutiers. Ça ne coûte cher. Rien ne m'obligeait à le faire, mais j'avais envie pour donner un peu la structure. Vous savez que j'aime bien donner la structure générale des choses avant d'aller dans le détail. Ça permet d'éviter des gros travaux ultérieurs. Donc j'aurais bien aimé installer le train tout de suite, mais ça ne va peut-être pas être possible. Ce qu'on va faire, c'est installer une petite gare intermédiaire de chargement et déchargement des marchandises dans la zone industrielle, en plein milieu. Et déjà, prévoir le passage du train. Mais le centre de fret, évidemment, je ne pourrais pas le faire maintenant. Donc voilà ce que je vais faire. Parce qu'une gare, je dois quand même pouvoir me la payer. Une gare de marchandises. Et 60 000 quand même. Ouais. Donc on va commencer à zoner, placer ça et essayer de faire remonter le pognon. Je vais également mettre autour de la Grande Route qui est là, du commerce, puisqu'il y a la demande. Bon, j'espère que ça va se développer aussi loin de ma ville. J'avais vraiment envie déjà de donner un petit peu la présentation générale du sud de la ville. Ça va être quelque chose d'assez régulier, je pense. Allez, on est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 et puis on ira peut-être en mettre une là-bas avec des rails jusqu'ici pour, ben si jamais les gens, enfin les entreprises veulent importer et exporter via la mer, elles pourront, je sais pas ce sera utile parce qu'on a une connexion d'autoroute qui est juste là donc voilà je pense que ce sera peut-être pas nécessaire mais en tout cas pour la partie sud je veux relier un centre de fret ici qui sera relié donc par la mer pour les importations et exportations des industries avec une gare là et toute ici une zone commerciale avec des commerces sur la grande route ici et ici une zone, on va dire, de quartiers ouvrières, de quartiers ouvriers avec des maisons de rangées qui serviront à héberger la main d'oeuvre pour nos entreprises notamment donc voilà un petit peu comment je le vois, j'ai pas encore prévu les transports en commun, ça c'est un petit peu, on va dire j'aurais peut-être dû mais je pouvais pas tout faire, en plus j'étais limité par l'argent, vous l'avez vu je dû prendre un autre emprunt avant et et là j'étais limité donc les rails vont descendre par ici après et ils vont on va voir une gare au niveau de la zone touristique et on va voir une gare également à ce niveau-ci je pense, alors les gens pourront prendre leur voiture, ils pourront prendre le train, je sais pas ce qu'ils vont prendre de préférence, on verra, les rails vont passer par ici, ils vont croiser, on aura un petit pont ici et on va croiser ici, il y aura des gares je pense, une gare ici et sans doute là également et ça c'est pour plus tard, pour l'instant il faut déjà que la ville croisse, ça va se faire tout doucement je pense que je vais sans doute devoir quand même remplir plutôt vers l'autre côté où on a déjà de la demande pour du travail, on a de la demande pour des consommateurs je pense également qu'on va refaire une zone de bureau, ça peut être éventuellement boosté je vois qu'on a besoin de commerce j'ai besoin également de plus de puissance, est-ce que j'ai récupéré assez d'argent pour faire une éolienne, on va en faire une la maritime risque de coincer un peu les bateaux, j'ai pas envie, je vais en faire une là ça va régler le problème, au niveau financier j'ai pas vraiment de problème, c'est juste que j'ai fait vraiment des gros 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 travaux ici je vais plus pouvoir faire grand grand chose à ce niveau là en construction cet épisode ci, donc ce que je pourrais faire c'est faire un petit peu de de résolution de problèmes de trafic, la baie de Ravoche j'avais pas été voir s'il y avait des problèmes donc on peut jeter un petit coup d'oeil, il y en a pas ici on peut considérer qu'il y en a, est-ce qu'on a des feux on a des feux ou autre chose ici j'aime bien regarder le trafic, je trouve que c'est vraiment bien modélisé dans le jeu Où est la route ? Attention, on a des feux ouais mais je pense qu'on va mettre ceci en route prioritaire tout simplement, on va enlever le feu, on va mettre un stop ici Ici idem, tout ça j'avais pas encore fait, je le fais pas par défaut partout parce que bon ça prend quand même du temps et parfois c'est pas nécessaire mais sur les grosses routes dans les zones dents ça finit toujours par le devenir ça ne sert à rien ici On peut en mettre là, là je vais pas en mettre, on va mettre simplement une priorité de droite pour que les bus puissent circuler un zeppelin qui passe tranquillement des feux là, je vais quand même laisser des feux de temps en temps quand ces deux routes plus ou moins de même taille qui se rencontrent Ok on va pas chercher les problèmes, là où il y en a pas, s'il n'y a pas de problème de trafic ça n'a rien de trop changé non plus Alors évidemment il y a pas mal de quartiers où tout n'est pas fini, ici j'ai pas fini dans la zone touristique mais j'avais envie de remettre, j'avais besoin d'industrie donc on a vu qu'il y en a quand même pas mal qui ont poppé là, j'aime bien avoir des zones industrielles disséminées autour de la ville aux alentours de l'autoroute, je trouve que c'est plus ou moins réaliste et en plus c'est pratique, pour les imports-exports c'est plus facile et ça évite d'avoir de la pollution à l'intérieur du centre-ville je trouve ça plutôt bien mais bon je suis peut-être un peu vite content vous allez dire donc ce que j'ai pas prévu c'est le transport en commun, donc il y aura du train qui viendra par là Il va peut-être continuer un peu par là mais je pense pas aller beaucoup plus loin parce qu'après ça va commencer à devenir une boucle et ça en fait ça fait un peu double emploi par rapport aux périphériques, ça qui m'ennuie un petit peu avec ce train, j'avais commencé ici mais ici ce 240, il n'y a pas grand monde qui prend ce train là pour l'instant au moins qu'on puisse dire j'ai assez content du rendu ici de ma sortie de gare C'est bien Bon il y a de nouveau un peu de trafic ici mais c'est quand même fluide C'est tout à fait fluide, les gens ne doivent pas attendre, il n'y a pas de bouchon Alors certes il y a un trafic assez important mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a du bouchon Là ça va ça reste tout à fait pratiquable, on est à 75% du flux de circulation, 72% au moment où j'ai quitté le menu Là par contre ça roule mais un peu mieux faire Je pense qu'on va mettre quand même des stops là et là C'est bon Alors j'ai eu pas mal de commentaires me demandant de mettre le métro, oui je vais mettre le métro mais je me le garde sous le coude, c'est un joker j'aime pas spécialement le métro parce que c'est du transport caché, moi j'aime bien voir des petits véhicules circuler, je trouve ça plus sympathique 50 bien, on va relier évidemment la nouvelle zone après avec du ferry bien sûr On pourrait aller voir quelques menus où je vais rarement voir genre les évolutions, la valeur foncière plus élevée dans ce coin ci, évidemment du côté d'Abbé de Ravolle c'est cool, elle est bien élevée Et ce qui m'intéresse c'est le degré d'évolution des bâtiments ça se trouve On peut voir les connexions sortantes, ah oui d'accord c'est les imports-exports La population en fonction des tranches d'âge Ce qui m'intéresse c'est les degrés de... des niveaux, ça se trouve ou ça ? Leur du terrain, non Vertier, ressources naturelles, valeur foncière, c'est pas ça Pour vous Peut-être ici Peut-être des onglets différents que j'ai loupé Au niveau du bonheur on n'est pas mal, on n'est pas mal du tout Le vent, la pollution, bon je sais plus où se trouvent les valeurs les niveaux des Des bâtiments, c'est bizarre parce que je suis sûr que ça existe On revient pas comme ça J'ai dit que ça aurait été du côté de la valeur ici Apparemment c'est pas ça Export-export-tourisme Crime, ça a l'air d'aller Je reviens pas dessus, faudra que je retrouve ça La nuit tombe Je suis assez content en fait, je peux me permettre peut-être de souffler un petit peu et de regarder ma ville tranquillement Parce que ça fonctionne pas trop mal Alors la demande commerciale augmente, maintenant comment est-ce qu'on pourrait savoir via l'écran ici où est la demande commerciale la plus forte, malheureusement ça il n'y a pas de... Ah bah voilà les niveaux tiens Pourquoi ça me... ça me tape pas dans l'oeil ce truc Donc niveau résidentiel, le vert foncé c'est les plus hauts niveaux et on voit que quand même les bâtiments ici du centre sont plutôt de haut niveau, c'est bien Bon je peux mettre des parcs, ce genre de choses pour monter les niveaux sans trop de difficulté, de lutter contre le bruit également en mettant des routes avec des arbres, ce genre de choses Y'a moyen de faire Des bureaux Haut niveau également Niveau industriel, brin foncé c'est les meilleurs niveaux Ils sont un peu moins bien ici mais globalement c'est pas trop mal C'est encore bas niveau, là c'est un peu monté Ok je peux acheter un nouveau terrain on va le faire ensemble Bah je crois que pour terminer le périphérique on va acheter soit là soit là Le premier carré c'est celui ci c'est les 9 premiers que je vais acheter Celui là je vais le laisser pour plus tard il m'intéresse relativement peu parce que Je vais pas pouvoir en faire grand chose tout de suite Mais là ça m'intéresse pour terminer le périphérique La jonction de rails éventuellement avec une zone d'habitation ici et agrandir un peu la zone touristique peut-être Là il y a assez de sous-connexion on peut passer par là pour la connexion entrantes sortantes Et amener les produits intermédiaires depuis la zone de bois Jusqu'à la zone industrielle là donc cette connexion là n'est peut-être pas si urgente Celle là me plaît bien Ok qu'est ce qu'on avait trouvé d'autre Débloqué d'autre Les avions On a débloqué l'aéroport Ça va coûter un bras Ah non non c'est pour métropole j'ai rien dit La centrale nucléaire d'accord on en fera une probablement En attendant on va se quitter là je pense pour cet épisode tranquillement Prochain épisode je pense Sympa la tour ici Bâtiment au top Cool Donc on va se quitter ici Prochain épisode je pense placer peut-être l'un ou l'autre bâtiment unique que j'avais débloqué On va essayer de voir ou faire une zone commerciale ou replacer des commerces Peut-être densifier Je pense que je vais faire ça Je vais densifier Là où ça l'est pas encore mais il faut avouer que c'est densifier un peu partout On peut densifier là et rajouter par exemple Je vais pas le faire maintenant on va garder ça pour le prochain épisode Prochain épisode on fait ça Et je complète un peu une autre zone je sais pas encore où On essaiera d'éteindre le niveau suivant mais je pense pas que ce sera pour la prochaine vidéo Voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour la suite Salut à tous ! Corоче C'est parti ! Je vais essayer de voir ton petit C'est parti ! C'est parti ! Enchanté ! Tu sais comment ? Tu sais comment ? C'est parti ! Tu sais comment ?